Ho ho ho, il reneige. Salut tout le monde, je ne sais pas pourquoi, il faut tout le temps que je commence avec un bulletin de météo, mes vlogs c'est en si, mais ça a l'air que c'est ça. Non mais ça me fascine là, je sais pas les Québécois, vous là, mais ça me fait capoter cette année, en décembre, genre un jour il y a de la neige, le lendemain il n'y en a pas. Un jour il y en a, le lendemain il n'y en a pas. Parce que je suis pas là à la météo tant que ça, vu que je genre pas beaucoup de chez nous, tu sais. Puis à chaque jour je suis comme, voyons, c'est bien bizarre, il me semble d'habitude qu'on a de plus de neige que ça, non? Ben je sais que le monde en France me dit, ah non ici on n'a pas de neige, c'est beau, on en veut, bla bla bla, mais croyez-moi vous en voulez pas autant qu'on en a à la fin de l'hiver, là. Tu sais d'habitude janvier, février, il y a beaucoup de neige, elle ne font plus, c'est juste qu'il y en a juste un peu, ça refond, il y en a un peu, ça refond. Assez parlé de la neige, j'ai dit ah! Ok, le planning du jour aujourd'hui, premièrement, avant d'oublier, je voulais vous faire un update sur la litière EcoCat, parce que je l'avais montré en vlog, pis il y en a qui m'ont demandé, ben si je l'aimais, ben là je l'avais pas assez suffisamment testé, là oui, donc bref, je vais vous en parler un petit peu. Dans le fond, c'est une litière écolo, si jamais vous la connaissez pas, je pense que j'ai gardé l'emballage. J'ai gardé la boîte en fait, mais c'est ça, il l'appelle la tofu cat litter, parce qu'elle est faite à partir de soya, mais c'est du soya qui est recyclé, genre. Ça a pas été produit, tu sais, pour faire la litière, c'est vraiment comme récupérer justement de l'industrie du tofu, du soya et tout, fait que c'est parfait, c'est la plus écologique que j'ai pu trouver honnêtement. Elle est 100% biodégradable, elle est agglomérante, sans odeur, et ça dure 30 jours. Pour un petit sac comme ça, ce qui est le fun aussi, c'est ça, c'est que, comme je disais, ça prend pas de place, là, versus, mettons, les grosses boîtes que j'avais avant de litière d'argile, qu'on achetait genre au Costco, qui sont vraiment difficiles à transporter, ça c'est comme tout petit, c'est vraiment léger, c'est comme un petit sac sous vide. Ah oui, j'en ai un sac à vous montrer, j'étais comme, attendez, je pense que j'en ai gardé un, ouais, il y en a un que j'ai pas vidé au complet. C'est petit comme ça, ok, fait que c'est super léger, coucou Lily, on parle de tes affaires. Toi, comment tu l'aimes, la litière de tofu, parce que les gens, ils voulaient savoir, tu l'aimes-tu? Au début, t'étais pas trop sûre, mais ils conseillent, t'sais, de faire une transition, comme pour la bouffe, là, quand on change de bouffe de chat. Je pense que le son, elle pense que c'est de la bouffe, c'est pour ça qu'elle s'est réveillée de sa sieste. T'es tellement drôle, mais c'est ça, regardez, ils le disent ici, semaines 1 et 2, donc c'est pour ça qu'il y en a qui me demandaient des nouvelles tout de suite après, mais j'avais pas fini, t'sais, la transition, j'ai vraiment fait comme ça, comme ça, pis là, on est 100% tofu, mais ouais, au début, je pense qu'il y a un des bacs qui était pas trop sûr encore à préférer aller dans l'argile au départ, sinon pour les instructions, faut mettre 2-4 cm comme ça. Les fibres asséchées régulièrement, les scoopées, je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, moi j'ai pas remarqué ça, genre je nettoie comme d'habitude, j'enlève les caca, les pipis, mais ça, je sais pas exactement c'était quoi, pis c'est ça, au besoin, t'en rajoutes, pis on est censé changer aux 30 jours, tout au complet. Une chose que j'espérais, c'était que ça ferait moins de bordel que les petites miettes d'argile qui sortent, pis là, j'ai fait exprès, j'ai pas ramassé dans les derniers jours pour vous montrer, mettons, après, je sais pas moi, une semaine, ici, de quoi ça a l'air, donc c'est pas charmant, mais c'est la vraie vie. Donc c'est ça, ça a tombé un petit peu. Ce qui est le fun, c'est que dans ce tapis-là, les petites granules, ils se pognent, t'sais, ils revolent pas partout, genre, celle-là autour, mettons, c'est vraiment plus propre, parce qu'ils tombent là-dedans. Ici, c'est peut-être pas le bon tapis pour, justement, parce que ça va moins les attraper au vol. Mais c'est un joke, je sais pas vous, votre chat, mais moi, c'est parce que Lily, quand elle sort d'être tiens, elle saute. On dirait qu'elle se précipite, genre, elle saute vraiment beaucoup, fait que ça revole, ça revole tout le temps pas mal, que ce soit être l'argile ou ça, ça fait quand même moins de merde autour, là, je trouve que l'argile, t'sais, qui est plus poussiéreuse aussi, là. Puis ça, c'est plus, ouais, je trouve ça plus vite, plus simple à ramasser, mais c'est pas zéro dégâts, comme j'aurais peut-être imaginé. Donc ça ressemble à ça, regarde, je vous montre, là, y'a pas de caca au pipi en vue. Clairement, y'en a un dans ce coin-là, vu qu'elle a fait un petit monticule, mais sinon, c'est ça, sinon ça se passe bien maintenant. C'est juste que celle-là, au début, ouais, on dirait qu'elle était moins certaine, je sais pas pourquoi. Elle continue d'aller plus dans celle-là, qui est, je pense, plus pour ses crottes, je pense, ses pipis, elle est fait dans l'autre. C'est pour ça que j'ai, ben, c'est pas pour ça que j'ai deux litières, mais y'en a qui me posaient la question pourquoi qu'elle a deux litières. C'est parce qu'on avait Jack qui, ben, avec Jack, en fait, on avait besoin de deux litières. Quand vous ajoutez un chat, c'est tout le temps la règle, une litière par chat plus un, idéalement. Fait que là, à deux, ouais, c'est ça, on en avait deux, on en a-tu eu trois même? Je sais plus. Mais en tout cas, ça les aide, là, c'est pas stressant pour eux d'avoir, tu sais, plusieurs endroits pour aller faire leurs besoins. Bref, donc c'est ça, après, depuis que Jack est mort, on a juste gardé ça comme ça, dans le fond. Non, c'est juste que la petite litière grise, ici, était là-bas où c'est qu'il y a le petit bar, là, le petit setup. Justement, ça faisait laid de l'avoir, là. J'étais un peu tannée de l'avoir, tu sais, comme trop dans l'entrée. Puis, en fait, ce qui arrivait, c'est que des fois, vu qu'elle se sépare ses pipis et ses cacas, d'habitude, tous les chats font ça, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez une litière, en fait, peut-être que non, justement. Mais les chats aiment bien trier leurs besoins. Fait que c'est juste mieux pour eux d'avoir, tu sais, deux litières, même si vous avez juste un chat. Mais c'est pas obligatoire, là, c'est pas vraiment grave, là. Bref, ce que j'ai remarqué des fois, c'est que, mettons, elle faisait pipi. L'impression qu'elle courait là-bas pour aller faire caca. Fait que je me suis dit, ben là, je vais les mettre côte à côte. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Fait que là, les deux sont là. Mais j'aimerais ça refaire le setup, là, peut-être trouver deux bacs identiques, tu sais, que ce soit un peu plus... Un peu plus sleek et tout. Puis, ben, c'est ça, en gros. Fait que, so far, so good. Écoutez, ça se ramasse bien. Tu sais, tu vois vraiment que c'est ça, ça a comme tout jamé ensemble. Puis tu ramasses ça comme si c'était de l'argile ou autre chose. Fait que oui, attends, ça se passe bien. Puis comme je dis, c'est surtout parce que c'est écologique, c'est le fun. Madame, tu veux-tu jouer? J'ai laissé tous tes jouets sortir, maintenant. Ton papier de soie. Lily adore les papiers de soie, mais ça déchire facilement. Je me demandais, ça existe-tu? Sinon, il faudrait qu'il invente ça. Un genre de tapis pour les chats qui fait ce son-là que les chats adorent. Il faudrait qu'il fasse un genre de tapis pliable, réutilisable. Ça serait malade. Je sais pas si ça existe. Tu te reviens de ta sieste, ma belle? Oui. Sinon, je sais plus où mettre mes plantes, là. J'ai des problèmes. J'ai comme ces deux-là qui sont pas à leur place. Plus, vous aviez bien remarqué, j'ai une autre feuille de ficus qui va tomber, soit aujourd'hui ou demain. J'avais dit à ma soeur, il y a comme 4 jours. Check-bain, elle va tomber. Genre, j'en voyais doucement perdre un peu de sa pigmentation verte foncée. J'étais comme, non! Parce que là, je l'ai remis à sa place. C'est vraiment chien. Ben, il est presque à sa place. Le sapin est encore là, mais je l'enlève ce week-end. Je suis comme tannée spontanément de mes décos de Noël. Ah oui, c'est le fun de les mettre, mais genre, t'as hâte de les enlever aussi. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, on se tanne. D'habitude, je toffe jusqu'au 1er janvier. Je vais peut-être être toffée jusqu'à ce week-end, mais après ça, je suis comme... Je veux rien savoir. Je veux que le ficus retourne à sa vraie place qui est ici. C'est vraiment triste, sérieux, parce que c'est des immenses feuilles. Fait que là, il commence à avoir l'air tout dégarni. Il a manqué. Ben, il a perdu en fait deux grosses feuilles qui étaient ici. Donc, c'est full triste. Au moins, il me fait des nouvelles feuilles, mais check-in. Il se déroule toutes brisées comme ça. Ça, ça doit être manque d'humidité. Je pense qu'il faut vraiment vaporiser comme plusieurs autres plantes quand des nouvelles feuilles poussent. Ça va les aider peut-être à glisser. Ben, ouais, c'est tellement laid. Mais, il y a un abonné, je sais plus où, je pense sur Instagram, qui m'a conseillé la chaîne de... Je crois que c'est Marion Botanical. Ouais, on s'était parlé il y a comme deux semaines justement par rapport au ficus. Puis elle a un truc, en fait, quand ils deviennent dégarnis. Si on aime pas le look, hein, parce qu'il y en a qui aiment ça, le look avec un tronc. Puis tu sais que ça fait comme juste bouchier au bout. Si on le veut justement plus fourni, puis qui a l'air d'un petit arbre, ce qu'on peut faire, c'est des petites entailles sur le tronc. Mais là, je vais m'essayer plus à la fin de l'hiver, parce qu'en ce moment, il est censé être comme en dormance. Fait que pour qu'au printemps, normalement, ça pousse, d'habitude, ça marche bien apparemment. Tu fais juste une petite incision de 5 mm, pas plus. Ou 4 mm, mais en tout cas, vous irez voir sa vidéo sur le ficus. C'est très bien expliqué. Je me suis abonnée direct à sa chaîne. Elle est vraiment parfaite. Bref, de-delà, il est censé partir une nouvelle pousse. Fait qu'il y a une nouvelle branche qui va partir de là. Fait que ça va peut-être le retouffer un petit peu. Je compte vraiment sur cette méthode, parce que sinon, je pense qu'il est laid, puis je ne veux pas le perdre, mon Dieu. Ça fait longtemps que je l'ai, là, comment, là. Il a tout survécu, les problèmes qu'on a eu ensemble. S'il me laisse tomber, là, c'est 75 piastres dans le trou, ça ne me tente pas, là. Priez pour mon ficus. Sinon, une vidéo qu'on m'a vraiment demandé, comme à chaque année, c'est de faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël. J'en faisais avant sur ma chaîne principale, là, j'ai fait plus comme l'année passée, je l'avais fait ici sur la chaîne de vlog. En fait, je testais mes cadeaux de Noël, là. Il y a moins de choses à tester cette année, fait que je vais juste vous les présenter. Et c'est jamais, évidemment, dans un but de se vanter de quoi que ce soit. C'est plus pour vous donner peut-être des idées cadeaux, soit de Noël ou d'anniversaire, peu importe, là, que vous pouvez prendre en note. Parce qu'il y a quand même des petits trucs que je trouvais, ouais, vraiment intéressants. Je ne vais pas tout vous les montrer, parce que des fois, genre, je veux dire, j'ai déjà des cadeaux de rangées, puis des fois, je les oublie. Puis là, le monde qui me les ont donné, s'ils regardent la vidéo, ils sont comme, ah, t'as oublié, tel cadeau, tel cadeau. Puis c'est ça, je ne veux juste pas tout spécifier de qui ça vient. Je veux juste vous montrer, bien, certains que je trouve cool, mais pas tous les cadeaux. Parce que ça va être long, puis ça ne me tente pas. J'ai reçu ça, qui est le genre de kit de rempotage. En fait, c'est ma belle-mère qui l'avait, puis elle disait que ça marche trop bien. Je trouve ça génial. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça doit être un site, là, tu sais, comme les annonceurs sur Facebook, là. Je crois que ça vient de ça, parce que je pense que j'ai déjà vu ça sur Facebook. Mais il n'y a pas de marque d'écrit. Mais c'est juste pour vous donner l'idée, en fait, c'est ça. C'est comme une toile de rempotage. On peut snapper les coins comme ça. Puis, bien, ça nous fait, après ça, comme il y a une petite surface où la terre ne peut pas s'échapper. Puis j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée cadeau. Ce n'était pas sur ma liste, mais je trouvais ça vraiment original. Parce que moi, quand je fais du rempotage dans la maison, je l'avais déjà fait en fait en vlog avec vous au printemps. Je me rappelle, on s'était installé dans le boudoir, puis j'avais juste pris comme un plastique quelconque pour m'installer. Fait que là, au moins, j'ai vraiment quelque chose qui est conçu pour ça. C'est super pratique, comme je dis, avec les coins, parce qu'on peut tout mettre dedans, puis ça ne va pas revoler partout. C'est une texture, tu sais, comme plastifiée un peu waterproof. Donc, c'est ça, il n'y aura pas de dégodeaux non plus. Donc, je me suis dit, autant pour des rempotages à l'intérieur qu'à l'extérieur cet été, ça serait vraiment parfait pour moi. Parce que, à chaque fois que je, comme, dors, je fais ça sur le patio, je fais toutes mes annuels à terre. Mais comme, après, ça fout un mess, là, la terre, même si tu essaies de la rincer, ça fait de la boîte, là. Fait que, au moins, ça, ça va être beaucoup plus facile, je pense, à contrôler. Donc, j'aimais beaucoup l'idée. Ça venait aussi avec des petits accessoires, là. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous dire la marque. Au pire, je l'écrirai en dessous de la vidéo. Si quelqu'un a eu ce kit-là, peut-être pour Noël aussi, vous l'écrirez. Mais il y avait plein d'autres petits accessoires comme ça, d'arrosage ou juste d'entretien, de plantes. C'est comme des petits kits pour jardiner. Je sais pas si ça venait tous ensemble. Mais ouais, vous avez comme plein de petits machins, tu sais, pour faire des trous, pour se couper. Je sais pas trop, ça sert à quoi. C'est des nice ciseaux, mais c'est peut-être pour couper des fines herbes, je sais pas. Ça, c'est pas à moi, c'est à part, OK. Mais c'est moi qui lui a donné, puis il l'a pas rangé encore. Fait que je vous montre vite, là. Je pense que je l'avais dit dans mes idées de cadeaux de Noël original sur ma chaîne de beauté. Mais il existe des kits pour faire du kombucha maison. «Brew your bucha ». Pat, il aime vraiment de plus en plus le kombucha. Il s'en achète, tu sais, comme tout le temps à l'épicerie, puis tout. Fait que là, au moins, il va pouvoir en faire maison. Fait que je trouve ça le fun comme idée. Ça, c'est vraiment nice. C'est pas sur ma liste non plus, donc c'est un petit extra. Mais c'est une bougie Harry Potter, la marque C. Charm Aroma, c'est le site. Mais il y a comme vraiment le logo Warner Brothers, puis tout. Donc ça devrait être un vrai produit Harry Potter. Ici, c'est le couvercle, mais je vais aller chercher la bougie. Je vais vous montrer, en fait. On les met juste comme ça. C'est juste pour que ça prenne moins de place dans l'emballage. Mais voilà, ça, c'est le top du vif d'or. Je vais vous montrer le reste de la bougie. C'est trop cute. Puis c'est ça, ça s'appelle Charm Aroma, parce qu'à l'intérieur, il y a un bijou. Donc ça peut être une bague. Je sais qu'il y a un chaudron, que tu as des bagues à l'intérieur, mais celle-là, il y a un collier. Le vif d'or, fait que c'est vraiment nice. T'as quoi, tu sais, c'est un vif d'or, mais c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Ça peut quasiment passer pour une bougie normale. À moins que tu mettes ça par-dessus, c'est sûr que là, ça fait beaucoup plus Harry Potter, on s'entend. C'est un beau gros vif d'or pesant, mais là, moi, je veux sentir l'odeur, fait que je... Oups, j'y mets pas son petit capot. Ouais, ça, c'est un peu plate et ça tient pas. Mais en même temps, pour le ranger, c'est pas mal plus pratique. Sinon, j'imagine que ça serait trop fragile. En tout cas, je reste comme ça. Parlons de l'odeur, deux secondes. Ça sent le ciel. Je sais pas, ça sent quoi. C'est pas écrit sur l'emballage, mais genre, dès que je l'ai déballé, ça sentait à plein nez, à travers la boîte. Fait que là, je suis en amour. Ça sent bon. Ça sent fort comme du Bath & Body Works, mais je sais pas c'est quoi l'odeur. Je trouve que c'est comme fruité un peu. Un petit peu sucré-fruité. Bref, j'adore ce cadeau. Sinon, de mon chum pis d'autres gens, j'ai reçu pas mal de trucs de jardinage cette année. J'en voulais, comme ces gants-là. C'est ma marque Prev que j'ai trouvé. C'est des Watson Gloves, ce qu'ils appellent. Ceux-là, c'est les coulites, fait que normalement, ça va être moins chaud pour travailler avec ça l'été. Parce que, tu sais, quand il fait 30, j'ai pas le goût de mettre des gants, mais en même temps, j'ai pas le goût de scrapper ma manicure. Fait que, tu sais, je finis par en mettre. Bon, la plupart du temps, là, des fois, je les enlève parce que je me tanne. Mais c'est que ceux-là sont minces. Tu sais, à chaque fois que j'en achetais, comme à Kinkari, ils étaient trop gros pour mes mains. Fait que ça, c'est vraiment juste des bons gants slim, là, comme pour des petites mains. Donc, je vous les recommande au passage. Et le truc que je rêvais d'avoir cette année, c'est un boyau sur un temps pour m'empêcher d'arroser autant que je le fais, comme à chaque deux jours l'été, quand il fait chaud. Là, c'est tellement long, arroser mes plates-bandes. Ça devenait un peu trop une corvée. Fait que ça, au moins, tu sais, tu le plug, tu le laisses rouler, mettons, 3 heures ou peu importe. Là, ça dépend de la zone. Celle-là, je pense qu'il fait 50 pieds. Oui, c'est ça, c'est vraiment grand. Fait que je vais pouvoir faire circuler ça autour de mes fleurs, dans ma grosse plate-bande en arrière, là, que vous connaissez bien. Puis, bien, juste, tu sais ça, juste plugger ça, dans le fond, l'activer pendant une coupe d'heure, vu que c'est goutte-à-goutte, ça a un débit d'eau vraiment moins grand. Mais ce qui est le fun, c'est que ça sauve jusqu'à 60% d'eau. Parce que d'habitude, quand on arrose l'été, quand il fait chaud, là, on perd beaucoup avec l'évaporation. Fait que, ouais, non, ça, en plus, bien, c'est plus écolo, parce que je trouvais que j'utilisais beaucoup d'eau, là, pour mes fleurs, malgré tout. Donc, ça, ça va vraiment m'aider. J'espère juste que la qualité va être bonne, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, en tout cas, qui chialent sur la qualité en général, là, des boyaux sur les temps. Donc, j'espère qu'ils vont toffer. Apparemment, on pourrait les laisser même en place l'hiver, quand ils sont de bonne qualité. Je ne sais pas si je vais oser le faire cet hiver. Bien, à l'automne, en fait, là, le laisser, là, mais je vous en redonnerai des nouvelles. Parce que ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Oh boy, Lily est rendue dans son panier de jeux. Elle est en train de me foutre des jouets partout. Ah non, elle joue avec sa boule aussi, je pense, oui, son slim cap. Qu'est-ce qu'il fait, cocotte? Trop cute, c'est parce que là, elle voit que je suis en train de vlogger, je ne m'occupe pas d'elle, fait qu'elle s'occupe. C'est bien, c'est bien, Lily. Indépendance. D'ailleurs, parlant des cadeaux et de Lily, elle a reçu le fameux poisson qui gigote. Je sais pas, vous savez c'est quoi, là. Elle aime bien. Là, il sent moins l'herbe à chum, mais dès qu'elle l'a déballée, là, oh mon Dieu, qu'elle aimait. Elle sautait dessus. Oh, j'ai failli oublier ces cadeaux, vu que je l'avais dans les pieds, mais ces petites pantoufles-là. C'est moi, j'aime qu'ils a achetés, ils sont vraiment cute. Je pense que c'est des petits koalas. En tout cas, avant, j'avais des petits chats noirs, des petites Lily, mais ça faisait comme deux ans, je pense, que je les avais eus de pattes. Fait que là, ils étaient rendus troués, ils étaient vraiment finis. Fait que ça, c'est mes petites nouvelles, qui sont vraiment mignonnes. Je les aime beaucoup, ils sont vraiment douces, puis confos. Ouais, avec le petit pompon derrière. Troumine. Un cadeau que j'ai pas encore utilisé, mais que je viens d'avoir un flash. Oh my God, les amis, je pense que c'est officiellement, là, mon dessert très faux monde. Après, peut-être les Paris-Brest en France, ok? Il faut que vous essayez les beignes allemands. Boulangerie Germain, en fait, sur Notre-Dame à Saint-Eckel. Ces beignes-là, là, ok? J'ai mangé ça pour la première fois quand j'étais jeune, et j'en ai gardé un souvenir vivide, là, tu sais, genre, oh my God. Ça a tout le temps été pour moi les meilleurs beignes au monde. C'était, genre, ceux que j'ai découvert en allant au camping, là, plus jeune. Puis, ben, là, je les ai regoutés plus tard dans ma vingtaine, et je suis toujours autant en amour avec ça. Donc, là, ben, ils sont congelés parce qu'on a plein de desserts, mais mon Dieu. C'est les meilleurs beignes au monde. Je vous dis, ils sont cochons, là, mais c'est bon, mais bon! Ok, prochain cadeau. Ça, je l'avais mis sur ma liste. Ma soeur m'a acheté ça. C'est un savon de Marseille, tout simplement, parce que j'en ai jamais testé. Je sais que c'est beaucoup plus courant et connu en France. Mais ici, pour faire des produits ménagers ou... Y'a-t-il des cosmétiques? En tout cas, je pense que ça a le même usage peut-être cosmétique. Je suis pas certaine. Mais moi, je voulais l'essayer pour faire peut-être des recettes pour la lessive ou pour la maison ou peu importe. J'étais vraiment curieuse de l'essayer. Ça a une odeur surprenante, par contre. On dirait que je m'entendais pas à ça. Je sais pas si ça sent comme une espèce d'huile d'olive. Je pense que oui, Pat m'a dit que ça rancit l'huile d'olive, non? Quand c'est comme... Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais ça sent extrêmement fort. Ma soeur aussi était crampée quand elle l'emballait. Elle était comme... Mon Dieu, ça pue tellement. Genre, désolé. Mais c'est ça que tu voulais. Puis oui, c'est ce que je voulais. Vraiment du vrai savon de Marseille. Écoutez, celle-là, il vient vraiment de France. Donc, je pense qu'il est pas plus vrai que ça. Mais oui, c'est spécial. Puis vous me direz, si vous avez des recettes coup de cœur avec ça, je serais comme curieuse d'en tester. J'ai reçu deux trousses des trousses essentielles. Vous savez, vous aimez ça quand je tire des trousses DIY zéro déchet. J'en ai deux à tester. Fait que ça, ça pourrait être un prochain vlog. Au pire, qu'on testera plein de trucs pour la maison naturelle comme ça. Fait que si vous avez des recettes à me refiler, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'apprécierais beaucoup. Oh, vous voyez mes petits sapins. Oui, j'ai commencé à défaire mes décos de Noël en haut hier. Je les ai toutes mis là en attendant. Pour là, je fais un cadeau. Je voulais essayer des bas collants qui sont vraiment résistants. Excusez, mais je viens de voir que vous étiez sales. Ok, et donc j'avais demandé des Sheertex et je les ai eus. Fait que je suis vraiment contente. Je n'ai pas eu la chance de les tester encore. Il faut dire qu'il n'y a pas grand sorti ces temps-ci. Peut-être que pour le nouvel an, je me mettrai en robe et j'aurai la chance de les tester. Même si je risque de ne pas sortir de chez nous. Donc, c'est les collants à diaphane classiques en noir. Ils sont en médium de ce que je vois ici. L'emballage est déchiré. Je pense que c'est médium. Ils disaient de prendre plus grand au cas où. Ils ont l'air vraiment serrés. Donc, j'espère que je vais vraiment bien rentrer dedans. Je ne vais pas tester encore. Mais bon, des collants assez stretch, on s'entend. C'est juste que je sens que vu qu'ils sont plus résistants, ils ont l'air vraiment plus tight. Si ça fait du sens. Mais oui, la qualité a l'air vraiment bien. Je ne sais pas trop pourquoi il y a une couture verte ici. Je sais qu'on ne le verra pas. Mais ils ont l'air gainants aussi. Ça a l'air de monter un petit peu sur la taille, sur le ventre. Ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Puis c'est drôle parce qu'avec ça, ils te mettent dans une petite enveloppe, un échantillon, si tu veux, du tissu. Puis là, je faisais comme un concours quand je les ai reçus à Noël. Je demandais à mon chum d'essayer de les déchirer parce qu'il est vraiment fort des mains. Il y a même des affaires pour s'entraîner les mains. En tout cas. Puis il était là et il tirait dessus de toutes ses forces. Il n'a jamais été capable de les trouver. Après ça, on a fait un test bon avec des ciseaux. Il les a vraiment plantés dedans, intense. Puis là, il a réussi à faire une maille, en fait des mailles. Et sinon, juste avec la force comme ça, checker, mettons que je mets mes ongles dedans. Mes ongles qui sont quand même longs en ce moment. Avec celui du Dolorama ou de pharmacie, ça fait longtemps qu'il y aurait déjà déchiré. Et là, non. Si ça t'offre des années, on s'entend que ça vaut la peine. En tout cas, j'espère. J'espère. J'avais entendu des bonnes affaires dessus. Donc, je vous dirais ce moins si je suis contente une fois que je les ai essayés. Mais ils ont l'air vraiment bien résistants. Take a shot every time I say le mot résistant. Je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup d'autres choses que je voulais vous présenter. Il y a des livres. J'ai reçu quatre livres. Ça, je vais vous montrer ça, c'est sûr. Mais je pense qu'après, on a pas mal fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Ok. C'est parti pour les livres. Ça fait tellement bizarre depuis avoir mon ficus. Je le trouve tellement beau dans le salon. Mais je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas. Il va bourrer. Premièrement, cadeau surprise. Cadeau pas demandé. Mais cadeau apprécié. C'est le livre Mandy's Gourmet Salad. Je n'en ai pas encore testé. Mais on va le faire cette semaine avec Pat. J'aime beaucoup les salades du Mandy. Je sais qu'elle est qui trouve que c'est overrated. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois que je suis allée, c'est-à-dire peut-être cinq fois dans ma vie, c'était délicieux. Ok. Donc, oui, je recommande leur salade. Donc, c'est ça. C'est un livre un peu. Je pense qu'au début, ils parlent de l'histoire du Mandy's et tout. Mais sinon, après ça, tu as autant des petites recettes de jus, de collation, de desserts. Mais évidemment, beaucoup de bols et de salades. Donc, c'est vraiment mon genre. Vraiment des choses que je mange. J'étais plein de vinaigrettes aussi et tout. Il y a quand même plusieurs recettes qui sont végées ou qui s'adaptent. Donc, oui, j'ai bien hâte de tester ça. On m'a dit qu'il était très, très bonnes leurs recettes aussi. Il y a un abonné qui m'a dit qu'elle trippait et que c'était ses meilleures salades à vie. Fait que là, j'ai bien hâte d'en manger cette semaine. Ensuite, un autre livre rose, mais avec un sujet complètement différent. C'est ce livre-là que je ne pensais pas recevoir parce que, il me semble, à chaque fois que je checkais sur Amazon ou en ligne, je n'arrivais pas à le trouver. Mais ma mère me l'a trouvé. Fait que je suis vraiment contente. C'est de Fiona Schmidt. J'espère que je prononce bien. Je l'ai découvert, cette femme-là, sur Facebook cette année, je crois. J'avais partagé une vidéo sur mon compte personnel que je trouvais excellente. Genre, elle venait vraiment résumer des choses que je pensais tout bas et que j'avais de la misère à exprimer. Et en fait, cette vidéo-là parlait de la charge maternelle, qui était un terme que je n'avais vraiment jamais su ou exploré et tout ça. Et donc, ce livre-là, Lâchez-nous, l'utérus, il est aussi là-dessus. Donc, c'est pour en finir avec la charge maternelle. Et je vais juste vous lire la première page, OK, parce qu'il y en a qui peuvent penser que c'est comme un livre contre les mères ou pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout ça. La charge maternelle, là, ça s'étend à toutes les femmes, j'ai envie de dire. Donc, ça dit aux femmes qui n'ont pas d'enfants et à celles qui en ont un, deux ou dix, aux femmes qui veulent être mères, à celles qui ne veulent pas et à celles qui ne savent pas encore, aux femmes enceintes, à celles qui ont subi une ou plusieurs IVG, à celles qui galèrent pour tomber enceinte, à celles qui galèrent avec leur enfant, à celles qui galèrent avec l'opinion d'autrui, à celles qui doutent, qui culpabilisent, qui hésitent, qui se plantent, qui font parfois mal, mais toujours de leur mieux. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Il y a beaucoup d'anecdotes, là, je l'avais feuilletée un peu, puis c'est vraiment des anecdotes de d'autres mères, par exemple, ou tout ça, parce que c'est ça, la charge maternelle, comme je dis, ça s'étend absolument à tout le monde, autant les mères qui se font critiquer par d'autres mères ou par d'autres hommes, par exemple. Pas sur les mêmes thèmes, nécessairement, mais c'est ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour les femmes aussi qui n'ont pas d'enfants, qui se font toujours poser la question, puis achaler avec ça. Donc, je pense qu'il y a des très belles réflexions là-dedans. J'ai lu déjà quelques pages hier, je suis rendue, ben, juste à la page 28, mais ça semble prometteur. C'est quand même de la grosse lecture un peu dense. Je vous avoue que j'ai déjà googlé 2-3 mots depuis hier, que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais non, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant comme lecture, donc je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse, tout comme les autres bouquins que je vous parle en ce moment. Ce deuxième livre-là, je pensais pas nécessairement le recevoir, je l'avais mis dans ma wishlist, puis je pense que c'est mon chum qui me l'a donné. Il est tellement beau, je l'avais découvert via Amazon, je pense qu'il était dans mes suggestions d'achat. Donc, c'est le Cut Flower Garden Floret Farms, ça c'est comme la ferme de fleurs, si on veut, de l'auteur qui s'appelle, y a-tu son nom? Erin Benzakane, avec Julie Chai. Bon Dieu, je m'attaque tous les noms d'auteurs aujourd'hui, je suis désolée. Mais oui, c'est vraiment un livre pour les passionnés de fleurs et de plantes comme moi. Les photos sont genre tellement, tellement belles, ok? C'est trié par saison, puis vous avez aussi des projets qu'on peut faire à chaque saison avec la nature, quoi. Vous avez aussi des infos sur les fleurs, à dire c'est quel c'est préféré, comment faire des bouquets. Ça m'a l'air vraiment complet, c'est sûr que c'est beaucoup sur les arrangements floraux, mais il y a aussi comme toute la base à l'intérieur de comment se starter, les outils, les choses comme ça. Donc oui, c'est vraiment, si vous voulez faire comme un jardin fleuri ou un jardin de fleurs coupées chez vous, je pense que c'est vraiment un must, les photos me font rêver. J'ai juste tellement hâte d'être au printemps. C'est pour ça que j'ai commencé à lire lui en premier, parce que j'étais comme ok, ça là, rendu en mars, ça va être le bon moment, je vais pas pleurer de désespoir parce que je pourrais pas, tu sais, je vais le lire, puis je vais être triste de pas pouvoir aller appliquer ça tout de suite dans ma cour. Donc bref, vraiment contente, merci chérie. Et finalement, dernier livre, c'est toutes des briques cette année, hein, sont toutes vraiment... C'est de la bonne lecture, là, quand même. Ça lui pèse une tonne. C'est le grand livre du jardinage de Larry Oxen. En fait, c'est une adaptation, donc je sais pas si c'était comme en anglais à la base, mais Larry, il a fait tellement de livres, là, c'est comme... Pour vrai, moi, c'est ma référence, c'est ma personne jardinage préférée au monde, là. Tout ce qu'il dit, genre, j'y fais confiance. C'est tout le temps, mes conseils sont toujours basés ou vérifiés par les siens, mettons, parce que pour moi, c'est vraiment une sommité en jardinage. Bref, j'avais même pas de livre de lui encore, fait que je suis vraiment contente. Ça, ça a l'air vraiment, c'est ça, c'est un livre ultra complet. Sur le jardinage, toutes les méthodes, toutes les techniques, vous avez les plantes aussi, là. Donc ici, on est dans les jardins d'eau, par exemple, donc c'est classé comme ça par thématique. J'ai pas eu le temps de beaucoup le feuilleter encore. C'était pas dans ma liste, mais je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Bref, j'ai vraiment hâte de lire ça aussi, peut-être juste un peu après, pour pas me faire trop mal. Avec la petite neige que je vois d'or en ce moment, je me dis que c'est juste le début, hein. Fait que c'est ça, je vais attendre un peu, mais je suis vraiment, vraiment contente. Fait que bref, ça fait un peu le tour de certains de mes cadeaux de Noël cette année. Je suis vraiment contente et je vais me faire vraiment choyer. Alors merci à tous mes proches, si jamais ils écoutent ma vidéo. Je suis vraiment très, très contente, comme je dis, très comblée. Donc merci. Sur ce, je sens que ça va être vraiment une vidéo de blabla, parce que c'était genre, je vous parle de la litière, je vous parle de mes cadeaux. Puis la dernière chose que je vais vous parler, c'était des résolutions. Ouais. Mais là, en toute honnêteté, j'ai vraiment le goût d'aller faire du ménage. Ça traîne un petit peu partout dans la maison, puis ça me tente. Fait que je vais juste faire une pause du vlog, puis je pense que ce soir, ce soir maximum, on se reparlera de résolution. Parce que j'en ai jamais parlé avec vous sur cette chaîne-ci, et c'est parce que, ben, j'en fais jamais d'habitude. Mais là, j'ai comme le goût. Fait qu'on va se reparler tantôt, ok? Juste un problème, où c'est que t'es rangé les couvertures lourdes quand tu t'en serres pas? C'est tellement pesant, là, à plier. Ça fait 15 livres. Je sais pas où les mettre. J'en ai déjà une sur le sofa, puis en ce moment, je m'en sers pas, ben, je suis pas si stressée ces temps-ci, là. Fait que je suis recommençée à la ranger. C'est tout à la ranger. On va ranger mes petits tapis de store, parce que oui, j'en ai refait ce matin. Ça fait quoi, trois jours en ligne? Genre de voir dans le premier jour, je vais arrêter. Comme je vous disais dans le dernier vlog, ma relation avec le sport. Faudrait que je réussisse à la dépenser avec le trois semaines, sinon ça va jamais devenir une habitude. Et tout le monde, je vous retrouve pas mal plus tard, il est rendu de 10 heures. Mais j'ai fait un appel avec Tommy puis Mimi, parce qu'avec Danisha aussi, qui était pas disponible, on veut faire un petit reel pour vous autres, pour le temps des fêtes. Ben, pour le nouvel an, je vais te dire, excusez, ça se peut que je dépasse à ce temps-là. Ouais, fait que finalement, on s'est jasé genre deux ans. C'était vraiment le fun. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, non? Ah oui, c'est ça, j'ai posté entre-temps mon celebrity de Bianca Gervais. Je vais essayer de vous montrer. Do you see? Voilà, et je suis vraiment contente parce qu'entre-temps, pendant mon appel, elle a vu le post puis elle a commenté. Je suis full contente. Elle dit, oh my god, d'où Jésus, c'est tellement moi, j'ai peur. Puis elle dit, un honneur de te ressembler, Much, là. Oh, c'est tellement cute. Elle a l'air juste trop sympathique pour de vrai, cette fille-là. J'ai jamais rencontré, mais bref, maybe one day after COVID. Fait que c'est ça qui s'est passé entre-temps. Et aussi, j'ai reçu un dernier cadeau de Noël par la poste de la part de ma belle-mère. C'était un cadeau qui était pas rentré encore apparemment, mais c'est du matcha. De Bangochi. À chaque fois que je lui ai demandé sur Instagram, c'était quoi votre matcha préféré, cette marque-là ressortait tout le temps. Fait que là, j'ai comme vraiment le goût de me faire un petit matcha latte. Je sais que, ben, c'est pas comme de la caféine, right? Ça va pas m'empêcher de dormir, mais c'est énergisant. Puis c'est ça, j'ai juste vraiment hâte de l'essayer. Fait que je pense que j'allais m'en faire un petit pour qu'on puisse être dans un beau petit mood, vous et moi. J'ai emmené mes petits cahiers comme ça ici. On va aller s'installer, je pense, devant le sapin. Et on va parler de résolution. Bon, fait que j'en ai fait juste un petit. Je suis curieuse de goûter, je l'ai fait chaud. Peut-être qu'il va être bon, ou meilleur froid, en fait, là. Oh, il est bon. Mon Dieu. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai, mais oui. Ben, on va faire un petit setup, je pense, comme ça. Devant le sapin. Oh, on va jouer à l'île derrière. Non, mais là, pour vrai, je pense que je vais prendre juste comme un petit 5 minutes. Essayer de méditer un petit peu sur, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de dire pour conclure l'année 2020. Ce serait quoi mes résolutions. Puis, peut-être que vous allez pouvoir m'aider à les choisir. Oui, oui, oui. Je suis sûre que vous allez me dire, ben non, Cynthia, il faut vraiment que ta résolution, elle parte de toi. Sinon, ce ne sera pas bon, bla, bla, bla. Mais en même temps, là, tu sais, comme je disais, quand tu fais du sport avec quelqu'un, ça t'encourage. Genre, la personne, elle t'aide à rester alignée sur tes buts. Bon, ben là, moi, là, je ne fais jamais de résolution à chaque année. Genre, je n'en fais pas. Je m'en fais au pire au courant de l'année, mais ce n'est pas plus symbolique pour moi, vraiment, une nouvelle année. Mais là, je ne sais pas. J'avais comme le goût de choisir au moins une résolution. Pas trop, parce que je pense que c'est ça, ça va nous dévier un peu trop de nos objectifs. Mais je veux comme réfléchir à ça un petit peu, vous partager mes impressions. Mais oui, je ne sais pas, je trouvais que ça serait drôle, tu sais, parce que si j'ai une communauté de genre 77 000 personnes ici qui me suivent, puis qui m'encouragent à rester, tu sais, à keep track sur mon but, je pense que ça va vraiment me motiver. Puis c'est ça, vous allez juste comme check on me, tu sais. Fait que bref, je ne sais pas si c'est un peu fou comme idée, mais moi, je trouverais ça drôle. Oui, que ça pourrait me motiver à rester focus. Oui, je vais méditer là-dessus quelques instants et je vous reviens juste après cette pause publicitaire. J'ai-tu du match à l'intérieur? Non, ça a l'air beau, excusez, j'ai moqué de batterie. Donc, j'ai pris le temps de faire des petites réflexions que je voulais vous partager en terminant. Parce que comme je dis, c'est le dernier vlog de l'année. Je pense que je vais commencer avec mes recommandations personnelles, a.k.a. mes résolutions, puis après ça finir avec ce que j'ai pensé de l'année, puis qu'est-ce que je nous souhaite un peu pour 2021. La première chose que j'ai écrite, c'est de méditer, ok? Parce que c'est comme toujours un espèce de goal un peu subconscient, parce que c'est prouvé que c'est bon de méditer pour le cerveau, pour le stress, pour un paquet d'affaires. Mais je ne prends jamais le temps de le faire. C'est comme, j'ai de la misère à intégrer ça, mettons, à ma routine. Le seul moment où on dirait que j'avais le temps de le faire, c'était comme avant de me coucher, sauf que là, si je médite, avant de me coucher, maintenant, je m'endors tellement vite que, c'est ça, je m'endors en pleine méditation. Fait que, tu sais, avant de me coucher, je réfléchis toujours un petit peu à ma journée, qu'est-ce que je veux pour le lendemain, tout ça. C'est aussi à ce moment-là, perso, que tous mes stress de la journée un peu sortent, là. Mais c'est ça, souvent, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est juste, tu sais, je fais tout le temps un petit recap, là, j'imagine que vous aussi. Mais c'est ça, avant, je faisais un peu de méditation le soir, mais là, je ne suis plus capable. Sauf que je voulais vous partager, récemment, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, en fait, que méditer, ce n'est pas obligé d'être comme on imagine, là, tu sais, comme ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent nous grounder, personnellement, dans la vie. Tu sais, il y en a qui, c'est con, mais c'est genre en dansant, en chantant, ou peu importe. Puis c'est vrai que, perso, quand je fais ces choses-là, je me sens très comme alive, je ne sais pas comment décrire. Mais tu sais, des fois, tu danses, genre, sans raison, dans ta chambre, puis tu es juste comme bien, puis dans le moment. Donc ça, c'est des choses qui nous ground, que j'aimerais faire, bien, plus. Parce que moi, en fait, ma méditation, je me suis rendue compte dans les dernières années, depuis qu'on est ici, en fait, que c'est le jardinage. Être, comme, dehors, dans la nature et tout, c'est une affaire ultra méditatif pour moi. Ça me fait tellement, mais tellement bien de me reconnecter à la nature. Mais le problème, c'est que l'hiver, je ne vais pas du tout dans ma courge. Je ne suis pas une fille vraiment d'hiver, nécessairement. Donc je perds ce beau contact-là avec la nature pendant comme six mois par année, ce qui est vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, il faudrait au moins que, tu sais, pendant l'hiver, j'aille comme, c'est ça, d'autres choses qui me ground, dans le fond. Donc, ouais, ça, je voulais le noter. Sinon, après, j'allais écrire sport, le fameux sport dans les résolutions de, je pense, tout le monde. Mais je l'ai rayé, puis j'ai mis bouger. Je veux juste bouger, point. Quand je parlais dans mon dernier vlog, là, que je voulais faire plus d'exercices physiques, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui la ligne est fine entre beauté et santé, mais je vous jure que mes motivations sont purement santé. C'est-à-dire, c'est bon de faire de l'exercice physique, je n'en fais pas. Je veux pas, comme, hypothéquer mon corps pour, tu sais, pour l'avenir. Donc j'aimerais juste bouger un peu plus, là. C'est pas évident avec le COVID, comme on parlait l'autre fois. Mais, tu sais, bouger. Genre, juste me lever le cul plus souvent quand je fais du montage, danser spontanément, des choses comme ça. Sans mettre trop de pression, mais tu sais, juste réussir à, ouais, à rentrer ça dans ma vie de manière un peu plus fréquente ou permanente, sans que ça... Sans que j'ai l'impression que c'est une corvée, tu sais. Ça, ça serait vraiment, ouais, un truc assez important pour moi. Sinon, j'écris prendre plus souvent des nouvelles de mon entourage, tu sais, là, je peux pas les voir. Donc, tu sais, je sais pas, juste connecter plus souvent avec mes amis, ma famille. Hum, je vois plus non plus, comme je vous disais, je sais plus trop où, tous mes collègues youtubeurs et tout ça parce qu'il y a plus d'événements, donc ma vie sociale a été un peu anéantie en 2020, malheureusement. Donc, c'est ça, juste garder contact avec les gens, le faire un petit peu plus. Ça, ça serait ma résolution numéro 3. Après ça, j'ai noté d'être moins dure avec moi-même. Parce que récemment, il m'est arrivé dans les derniers mois plusieurs petites gaffes, en tout cas des choses que je considère vraiment soit des erreurs ou des gaffes, et qui sont peut-être un petit peu, je vais mettre un petit peu sur le confinement et les effets que ça a sur notre santé mentale, mais quand ces choses-là sont arrivées, vu que je considère pas que je fais fréquemment, mettons, des gaffes dans la vie, ou, tu sais, des grosses erreurs, ou, je sais pas, moi, je suis pas une fille à scandale, là, vous le savez, mais tous ces événements-là, je m'en voulais comme ça à pas de bon sens pendant soit plusieurs heures, souvent plusieurs jours, même plusieurs semaines, tu sais, fait que je suis comme, ok, ok, on va s'en remettre, mais, tu sais, c'est ça, c'est comme, je passe des très mauvais quarts d'heure avec moi-même, parce que je suis comme déçue de moi, ou fâchée contre moi d'avoir dit ou fait telle chose, tu sais, fait que, ouais, faudrait que j'apprenne à, mais pas, tu sais, je veux dire, faut pas tout se pardonner non plus, là, mais j'aimerais ça être un peu plus douce quand même avec moi-même, puis mes erreurs, si ça fait du sens. Oh my god, ok, elle veut vraiment en jouer, elle est en train de grimper ses tablettes, est-ce que vous la voyez, vous la voyez? Bref, oui, tout ce qui est par rapport à regagner un petit peu de confiance en moi, là, cette année, je trouve, c'est comme je dis, pandémie santé mentale et tout, ça m'a pas aidée en ce sens-là, je pense. Fais-tu? Le dernier point, je pensais faire plus de choses que j'aime, et c'est-à-dire pas seulement travailler, parce que j'aime beaucoup travailler, mais vous savez, j'ai une personnalité work-a-like, donc, pour moi, en fait, c'est dur de décrocher, décrocher du travail, là, surtout quand t'es sur les médias sociaux, je sais que c'est un challenge, comme pour tout le monde, c'est quelque chose que je me suis vraiment rendue compte cette année seulement, j'ai besoin de me diversifier, j'ai quasiment le goût de pleurer en parlant de ça, mais, ah, c'est que ça me stresse un peu des fois, mon avenir et tout, j'ai réalisé vraiment juste cette année que j'ai besoin de me, comment dire, j'ai besoin de me valoriser, ah, excusez, ça touche vraiment une conscience, c'est sensible, mais, ouais, j'ai réalisé, bref, que j'ai besoin de me valoriser dans d'autres choses que juste mon travail, parce que je pense que c'est un piège et je pense que c'est une erreur aussi, c'est une erreur, en fait, facile, j'ai envie de dire, quand le travail prend genre tout ça, mettons, dans ta vie, c'est inévitable, mais j'ai peur que ça crash plus tard, vous comprenez, donc, ouais, il faudrait vraiment que j'explore d'autres talents aussi, je pense, pour moi, pour ma santé mentale, pour mon bien personnel, avant tout, de me définir autrement, en fait, que juste par le travail ou le succès et tout ça, un petit peu challengeant pour une workaholic, une bélier, tout ce que vous voulez, mais, ouais, j'aimerais ça prendre, être capable de prendre plus off souvent, sans me sentir coupable, excusez, ça a coupé l'oeil, puis place sur ma carte, j'essayais de me limiter, mais là, je sens qu'il regarde, le vlog sera long, puis c'est tout, mais oui, c'est ça, j'aimerais ça caser, là, vraiment, honnêtement, réussir à le faire sans culpabilité, de caser plus de temps personnel, juste faire des choses que j'aime, tu sais, que ce soit lire, checker un film, juste explorer ma créativité, tu sais, faire des gros maquillages pour le fun, comme je vois tout le temps sur Instagram, ou, c'est ça, juste, ouais, faire des poses, en fait, je me suis rendu compte que ça me permet d'explorer ma créativité, puis de revenir plus en forme, plus créative, je sais, c'est cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai, là, comme, des fois, je me mets full de pression pour trouver des bonnes idées de vidéos, puis ça, puis ça, tu sais, j'en note, mais c'est pas, c'est rien de voir, puis là, quand je fais une pause, puis que je me sens full coupable de ça, mais quand même, après ça, quand j'ai, genre, juste cleared out my mind, genre, que j'ai fait autre chose, ben là, boum, j'ai des flashs qui m'arrivent dans la tête, comme, vraiment, des bonnes idées de vidéos, puis tout ça, donc, ouais, en gros, il faudrait vraiment que je sois capable de, ouais, de décrocher, de faire autre chose, autant pour, pour moi, me sentir, comment dire, mais plus complète, ou je sais pas trop, mais c'est ça, pas mettre toutes mes oeuvres dans le même panier, me définir autrement que juste par le travail, comme je disais, ça, c'est pas mal ma grosse réalisation de l'année, puis, ben c'est ça, juste pour mon plaisir, faire autre chose de temps en temps, pour mieux revenir, dans le fond, parce que je pense que vous le savez, là, mais je suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez préparé en général dans la vie, j'aime pas ça, pas avoir le contrôle, fait que, tout ça, c'est des challenges pour moi, là, vraiment, de me laisser un peu plus de latitude, de spontanéité, de tout ce que vous voulez, mais, ouais, je pense que ça pourrait être bénéfique pour moi, fait que, voilà, c'est un peu ça, en gros, mes coissins, méditer, bouger, prendre plus souvent des nouvelles de mes proches, je trouvais que je donnais pas aussi de temps à mon couple, avec Pat, puis ça, tu vois, cette année, justement, avec le confinement, nous, ça allait comme améliorer les choses, fait que ça, je veux pas comme cocher un check réglé, mais maintenant que c'est ça, ça, c'était un peu plus stable et tout ça, il faudrait que je m'accorde un peu plus de temps personnel, puis un peu plus de temps à mes proches, plus facile à dire qu'à faire, mais bon, tu sais, ça serait l'autre point, puis là, j'ai dit d'être plus douce avec moi-même, puis de pas perdre ma confiance en moi, le peu qu'il me reste, ah ah ah, puis faire des choses que j'aime, c'est ça, décrocher de la job un peu, explorer d'autres talents, d'autres passions, fait que c'est ça mes 5 résolutions pour l'année, je sais pas si vous allez embarquer dans mon petit jeu de genre, vous devez choisir, tu sais, genre, voter pour celle que vous pensez qui serait le plus bénéfique pour moi, genre, puis que vous voulez un peu me checker au courant de l'année, savoir si je suis toujours on track, parce que je pense pas que c'est réaliste, moi, en une année de se faire comme 5, 6, 7, 10 buts, je pense que vraiment, là, c'est mieux d'y aller petit pas par petit pas, puis de concentrer nos efforts à quelque part, donc voilà, vous me direz si vous voulez embarquer, sinon c'est pas grave, regarde, moi, je me choisirais un goal, puis c'est tout. Oh, j'ai une crampe d'injambe, ça sera pas long. Pour terminer, comme je disais, parlons un peu de 2020, et 2021. 2020, il s'achève, là, puis surtout dans les derniers jours, le feeling que j'arrive pas d'avoir, c'est qu'on est divisé comme jamais. On est à une ère où la communication est extrême, presque trop présente, pas qu'on communique bien, mais on communique beaucoup en permanence, mais on a, c'est ça, jamais été autant divisé, j'ai l'impression. C'est comme si toute l'année, t'sais, il y a eu beaucoup d'avancements au niveau des mouvements sociaux, et c'est une très bonne chose, mais ça finissait toujours, on dirait, là, c'est peut-être juste le reflet des... Ben, les médias sociaux, c'est le reflet de la vraie vie, mais c'était autant comme, mettons, par rapport au racisme, les racistes contre les antiracistes. Après ça, c'était la violence faite aux femmes, donc il y a les gens qui croyaient les agresseurs, versus les gens qui croyaient les femmes agressées. Après ça, bon, t'as toute la COVID, donc, t'sais, ceux qui se traitent de COVIDio, ceux qui se traitent de mouton, parce qu'on va tous s'entendre pour dire, je pense que 2020 a été une année charnière, une année qui a mené à beaucoup de réflexions, c'est ça qui a fait avancer des mouvements qui sont importants. Je pense qu'on veut aller vers un monde qui est plus... qui est plus bon, qui est plus juste, qui est plus ouvert d'esprit. Là, j'ai l'impression qu'on est comme vraiment absolument là-dedans. Mais oui, bref, suite à ça, mes souhaits pour 2021, pour tout le monde, en fait, le mot qui me revenait tout le temps en tête quand j'essayais de méditer, pis de penser à ça aussi un petit peu, c'était compassion. Compassion, empathie, c'est pour moi les mots les plus forts que, genre, je nous souhaite pour 2021. Essayer de se mettre plus à la place des autres, de comprendre, t'sais, avant d'être trop, comme, je sais pas, dans l'action. Tout ça, pour moi, est relié à l'amour. Donc, amour, compassion, empathie, c'est genre... ça serait vraiment mes souhaits, sinon j'en ai d'autres overall, évidemment. Pour la planète, là, je vous souhaite, ben, je vous souhaite, oui, vous, les abonnez, mais tout le monde, vos proches aussi, beaucoup de santé. Tiens, à la planète aussi, la planète Terre, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'inquiète. Encore, je suis un petit peu éco-anxieuse pour l'avenir, pis même si vous croyez pas au changement climatique ou quoi que ce soit, je veux dire, la planète, à la base, en ce moment, n'est pas à son meilleur. Elle ne s'en va pas vers son meilleur non plus. Donc, j'ai envie de souhaiter collectivement, peut-être, qu'on respecte plus la planète. Pis je sais, c'est pas... je veux dire, je suis pas parfaite. Personne n'est parfait, mais si on fait tout notre bout de chemin, qu'on... des fois, qu'on tasse un petit peu notre confort un peu plus, t'sais, parce que je me dis, anyways, s'il n'y a pas de planète, on sera pas là, là. Fait qu'il faut... Pour moi, il faut agir, donc je vais souhaiter aussi, bon, comme je dis, la santé pour la planète. C'est autant nous, les humains, que la planète qui nous porte. Pour moi, c'est vraiment important, vous savez, c'est dans mes valeurs. En tout cas, vous qui me suivez ici, vous le savez plus qu'ailleurs, comme les gens sur Instagram, pis la chaîne beauté, mais bon. Sinon, en terminant, on est... On est quoi, le 29 aujourd'hui? Ouais, on est le 29. Et puis, l'année passée, je me rappelle qu'à la veille du Nouvel An, j'étais dans... j'étais dans ma chambre, je regardais par la fenêtre, pis je réfléchissais, t'sais, je méditais un petit peu, comme, coutillamment. Pis je me demandais à quoi ça allait ressembler 2020, vu que 2019, j'avais trouvé ça so-so. Je me disais, bon, est-ce que le fait de changer de chiffre, ça va, comme, améliorer les choses ou pas? J'ai essayé de voir c'était quoi mon feeling par rapport à ça, pis c'est drôle parce que le chiffre comme tel, l'intuition, le feeling que j'avais, le mot qui me popait dans ma tête, c'était changement. Et là, je sais, ça peut paraître, t'sais, je dirais, c'est très vague, le mot changement, là, à chaque année, il y a des choses qui changent, mais personnellement, pour moi, dans ma vie, il y a jamais eu autant de changement qu'en 2020. Ben là, je dis personnellement pas dans ma vie à moi, mais, t'sais, une pandémie mondiale, on pensait toutes jamais vivre ça. Moi, j'ai eu plein d'amis, mettons, qui ont eu leur premier bébé, il y a eu plein de mariages, il y a eu tellement de changements, ou t'sais, des nouveaux départs, des nouvelles carrières, des déménagements. Écoutez, moi, c'est ça, il y a eu que des gros changements en 2020. J'ai trouvé que ma prédiction était quand même pas pire, finalement. Pis je sais que c'est vague, là, vous avez le droit de rire, mais regarde, moi, 2020, c'était une année de changement. Et là, 2021, je sais pas encore. Je vais voir la veille, comment je me sens, c'est quoi mon feeling, c'est comme, est-ce qu'on s'en va, on continue dans le négatif, ou ça va s'améliorer? Je sais pas encore, mais t'sais, je me dis, après, du changement, normalement, ce qui arrive, c'est du renouveau. Donc, mon mot le plus positif, je pense, pour 2021, ça serait « renouveau ». Mon plus négatif, celui qui m'est venu en tête tantôt en méditant, c'est « fracture ». Pis « fracture » au sens comme, il y a une cassure, là, il y a des choses qui peuvent plus rester comme elles sont. Donc ça, ça serait, ouais, mon mot le plus négatif, là, comme « toute casse ». Pis sinon, bref, le dernier mot qui m'est venu en tête, que sur le coup, c'est drôle, je l'ai pas interprété comme ça, mais c'est « guérison ». Pis guérison, évidemment, au sens de la santé, mais je vous jure, quand ça m'est apparu dans la tête, ce mot-là, j'ai plus pensé « guérison » au sens « on a toutes, on a toutes eu des petits bobos à l'âme, je crois, cette année, hein. On a toutes vraiment souffert. Donc je nous souhaiterais de guérir, tu sais, après ce changement et ce renouveau-là, la guérison. Je pense qu'on en a toutes besoin à différents niveaux, physique, mentale, émotionnelle et tout ça. Donc voilà, c'était... Je me sens comme une espèce de gourou spirituel louche, mais bon. Ça sera mes prédictions pour l'année, on verra dans un an, si j'avais raison, pis on checkera dans un an si j'ai tenu mes résolutions, ou en fait ma résolution. Ouais, j'ai bien hâte d'échanger avec vous sur tout ça, comment vous avez vécu votre année, c'est quoi, vous, votre feeling pour 2021, pis quelle résolution vous pensez que je devrais mettre en priorité sur ma liste. Parce que comme je dis d'habitude, j'en fais jamais, j'en fais pas consciemment. Mais je pense que de l'écrire, que ce soit nos rêves, nos buis, tout ça, ça aide beaucoup plus à les matérialiser, pour de vrai. Ils sont ici, dans mon petit cahier de la clinique virtuelle qu'ils m'ont donné, sur ces petites réflexions et ces sages paroles, je vais vous laisser. Il est bientôt minuit, et j'ai en masse parlé, donc j'espère que vous avez aimé ce dernier vlog de 2021. Pis je voulais vous remercier d'avoir été là avec moi. C'est pas facile à tous les jours, YouTube, vraiment, là, il y a beaucoup eu de remise en question dernièrement, donc merci, merci de choisir ma chaîne, merci de me permettre de vivre, ben, de ma passion, à large, donc gros bisous, je vous aime fort, et je vous dis à bientôt, 2021! J'espère que ça va être mon ami, ok, bye!